C'est juste bizarre, depuis ce matin, il pleut, pleut, c'est cette espèce de pluie lourde, continue, avec ce bruit, sensation gris. Alors c'est peut-être ça qui monte un peu au système, mais quand même. Et puis pour l'angle de vue, c'est au moment où tu es prêt à parler. Tu es prêt à parler, tu te dis, tiens, se lever vers le gros œil noir pour parler, c'est ça que tu as envie à cet instant-là. Alors depuis le tout début, c'est en 1984, j'ai juste commencé un petit peu avant lui. Je lis systématiquement les livres de Jean-Philippe Toussaint. Il y a un moment où l'évolution d'un gars, c'est pareil pour Echnos et quelques autres. Alors, j'allais dire, c'est aussi intéressant que ce qu'il y a dans le livre, c'est pas ça. Mais on lit l'aventure d'un auteur, le creusement d'un auteur, comment il se retourne lui-même pour avancer. C'est peut-être encore plus bizarre pour moi, puisque là, maintenant, c'est la vidéo qui remplace ça, la production du livre imprimé. Alors, l'échiquier de Toussaint, d'abord, c'est un livre plus épais que les précédents, page 4 de Couve. T'ajustes ça, il est construit en 64 chapitres, et boum, ça arrête là, en plein milieu. Ben non, c'est comme ça, mon gars, il faut que tu retournes avant. Et ça part sur quelque chose, bizarrement aussi, dans ce genre de dédoublement de coïncidences. Là, cet été, moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas, l'Université Columbia, New York, qui raconte, qui envoie des questionnaires sur comment a été vécu le confinement. Et bon, ok, le confinement, ça pullule partout, c'est des bulldozers, les trucs sur le confinement. Mais si tu le prends du point de vue du travail, de justement ce que ça a retourné en toi, alors, à ce moment-là, tout ça, il commence comme ça. Un journal de confinement, et puis se mettre à traduire, donc, un livre, une nouvelle de Stefan Zweig sur les échecs. Et ça, c'est la grande cohérence de ce livre. Ça marche formidablement, et c'est son rapport aux échecs qui va déterminer. Et puis, après le confinement, t'en parles plus. Mais ça, c'est tout ça aussi, cette capacité-là de légèreté. Le livre est parti comme ça, et bien, tant mieux. Et il y a des trucs qui troublent aussi. Par exemple, un des moments forts, là, du début, c'est... Il dit à Madeleine Santandréa, sa compagne, ça m'arrange. L'enfermement, le temps... Et oui, ce rapport, tout d'un coup, à l'écriture, moi aussi, ça a tout transformé. C'est là où je me suis équipé, là, de micro-caméras et tout ça. Mais ça m'arrange, tu ne peux pas le dire, sans culpabilité. Tous les morts, le nom des morts, le nom d'oubli des morts. Et là, tout d'un coup, le livre, tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu ne peux plus tricher par rapport à ton propre livre. Alors, c'est étrange, évidemment, à lire pour moi, dans la mesure où là, tout d'un coup, tout ça ouvre une trappe autobiographique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un soubassement autobiographique dans chacun de ses textes. Mais là, bon, il y a des fois... C'est lui que ça regarde, c'est pas nous. Moi, ça, c'est bizarre parce qu'à la fois, je vis les mêmes choses à cinq ans d'avance parce que c'est ce qui nous sépare, y compris quand il parle de la vieillesse à 60 ans. Franchement, quand toi, à 60 ans, c'était il y a 10 ans maintenant. Tout ça, wow, wow, wow. Mais tout ça, je suis toujours plus petit que lui. Je lui arrive à peu près ici, donc je le vois toujours un peu au-dessus. C'est pour ça qu'il y a une camaraderie. La camaraderie, c'est qu'on ne voit pas le monde du même étage. Ça, ça vaut aussi, je pense, pour le social. C'est pas une question de bourgeoisie ou pas. Il y a longtemps qu'on est revenu de ces trucs-là. Mais bon, on n'a pas eu la même vie, quoi. T'as là, t'as des logements où tu veux, t'as des maisons où tu veux. Tu vas à la fac, c'est bon, parce que tu veux une carte d'étudiant pour aller au resto, et puis que c'est moins cher, et puis avoir des réductions dans les cinéens. Science Po, tu fais ça, mais t'allais lire le journal à la cafétéria. Bon, là, j'en parle pas. C'est pas ça, la question de tout ça. Au contraire, il met ça sur la table. Tout d'un coup, ça met aussi les choses à plat. Des fois, il se laisse aller un peu de name-dropping. Oui, il y a eu Marie-France Pizier. Je ne sais pas qui c'est Marie-France Pizier. Bon, laissons tomber. Je veux juste parler de ce qui me trouble. Alors, il y a plein, plein, plein d'autres choses qui m'ont troublé. Par exemple, j'ai souvenir, moi aussi, de cette librairie vouée aux échecs, dédiée échec, qui était sur le boulevard Saint-Germain, à Paris. Du temps où toutes les librairies dans Paris, chacune, les voyages, comme la librairie des Pufs, où maintenant c'est un marchand de pantalons, où il a quand même été revendu pour un truc de burger, ou je ne sais pas quoi. Chaque librairie avait sa spécificité. Et tu voyageais dans différentes librairies comme pour arpenter ta propre bibliothèque. Ça, des gens comme moi, on s'est fabriqués avec ça. Et là, tu comprends, il y a d'autres emboîtements qui s'ouvrent, c'est-à-dire, confrontés à l'adolescence, c'est fascinant, les échecs. Au lycée, c'est pareil. Par exemple, moi, je me souviens très bien, moi, c'était lycée Camille Guérin, à Poitiers, interne, en terminale. Tu avais ceux pour qui la guitare, c'était... Et moi, je n'avais pas ça, cette capacité-là. Et ceux qui se balançaient là aux échecs, pareil. Alors, lui aussi, il raconte formidablement. Formidablement, c'est ce qui va faire tout le dernier tour du bouquin. La rencontre d'un type hyper fort aux échecs. Quand même, ça prend une telle place que, dans les premiers temps à Paris, eh bien, aller dans cette librairie parisienne d'échecs, et puis, c'est le voyage mental que ça induit. Eh bien, lui, c'est un très beau passage, là où il rentre dans cette librairie bruxelloise vouée aux échecs, justement, pour traduire son... 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 la nouvelle du joueur d'échecs. Et moi, alors, ceux qui suivent mon journal, et ça vient parce que, souvent, je l'ai à la main, ce livre, et j'en fais un espèce de livre de rêve, de livre de secret, de livre mystique, parce que je ne montre pas ce qu'il y a dedans. Une fois, il y a un gars qui me dit, eh, 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 j'ai reconnu ce que c'est. Bon, ben, je peux le raconter, ça n'empêchera pas de m'en servir autrement. C'était le manuel qu'avait mon grand-père maternel traité élémentaire du jeu des échecs sans partie des joueurs les plus célèbres précédés de mélanges historiques, anecdotiques et littéraires par le comte de Bastereau, deuxième édition, 1863. Alors, où est-ce que et comment ça a pu devenir la propriété de mon grand-père maternel ? Et c'était sérieux, puisque dedans, il y a des articles de journaux, je les ai gardés, comparés, avant d'acheter, vendre les beaux bijoux du Sossois à Boulevard des Capucines. Alors, est-ce qu'on peut retrouver où est-ce qu'il prenait ça ? Les échecs, c'est des parties 24 décembre 1922. C'est-à-dire, il commençait à peine sa carrière, lui, qui avait fait Verdun. Est-ce que je peux le voir ? Ouais, non, je ne vais pas trouver d'indication si c'était dans quel journal il collectionnait comme ça, c'est parti. Mais ça, il faut que je revienne au livre de Toussaint. C'est ce côté-là, qui tient comme une espèce de petit tunnel là-dessous, et les tunnels, il les superpose, il les... Donc, wow, respect. Il y a un truc juste qui, pour moi, était très étrange, même qui ne me concerne que moi, et pas lui. Oh là là, si je continuais sur ce genre de dédoublement, les éditions de minuit et tout ça, il y a probablement... Il y en a d'autres, et je ne peux pas lire ça, moi, sans cet affect-là, et comment s'installer à la fois le... Bon, pas pareil, le confinement comme je l'ai vécu et comme lui l'a vécu, mais là encore, il y a des fonds communs qui est... Qu'est-ce que ça induit sur la question de l'écriture ? Donc, cette question de la lecture en miroir, elle est posée dès le départ. Mais il y a une part que je ne savais pas de tout ça, et justement, la part autobiographique là, elle prend le dessus, et il raconte comment, en 1995, je crois pour lui, lui, Madeleine, et leur fils, Jean Justenet, obtiennent la bourse du DAAD, Deutsche Akademischer Ausstorzdienst, c'est-à-dire, c'est une bourse, en eux, c'est après la destruction du mur. Moi, c'était 88, juste avant. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il s'installe donc avec l'enfant dans une maison, Storchwinkel, qui était la propriété, là, de ce DAAD, et moi, à l'étage en dessous, il y avait Arvo Pert, à l'étage au-dessus, il y avait Norman Mania, donc c'est des choses importantes. et il est dans le même appartement que nous, on avait occupé cinq ans avant. Tu me dis, bon, ça... Eh oui, alors évidemment, moi, ça m'attrape, parce que, je me raconte comment ils vont au Kindergarten emmener leur aîné, nous, Berlin, un enfant aussi qui est né, ça remonte, et tout ça, moi, je ne rentre pas dans cette question autobiographique. Mais alors, où ça m'a attrapé comme chose étrange, et ce n'est pas rendre compte du livre, parce que, là, j'en ai un peu marre, sûrement aussi, de faire des lectures, tu n'as pas de retour, tu n'as pas de remerciement, ce n'est pas ça qu'on cherche de toute façon. Mais, qu'est-ce qu'on cherche, nous ? Eh bien, que le travail qu'on fait ici, ce soit valorisé pour nous, en tant que travail. Et ça, ce n'est pas sûr qu'en gros, tu parles des livres, on ne considère à peine comme domestique, tu as des services de presse qui t'arrivent à pleine boîte aux lettres, mais, bon, ça, j'en ai eu marre. Là, les livres de Toussaint, je me les achète. Je pourrais aussi lui mettre un petit message Facebook ou dire, eh, toussaint, tu ne veux pas me l'envoyer, je suis un peu raide. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a une volonté aussi de ça. Alors, figurez-vous que cet appartement, Storgwinkel 12, qui était celui où moi, j'avais vécu, ce qu'on voit des fenêtres, les courses, quand on va à la petite épicerie à côté, à la proximité de la Charbune, le parc, le parc où, là, près du château de je ne sais pas quoi, où on va se promener, eh bien, lui, il tourne un film. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il utilise le décor de cet appartement pour raconter comment il l'a transformé en décor de film. Et là, moi, j'étais perdu. C'est-à-dire, ah, c'est curieux, les Toussaint habitent le même appartement où nous, cinq ans après, probablement, on utilisait la cuisine de la même façon, probablement, etc. pour le petit bureau, là, où il allait écrire, probablement, c'est là aussi où moi, c'était juste avant l'ordinateur. C'est la première fois que j'ai vu des Atari. Je m'installais pour travailler. C'est là où j'ai écrit Décor Ciment, publié chez Minuit aussi. Je ne rentre pas dans tout ça. C'est juste ça. Tout d'un coup, ce lieu où, toi, tu vois quelqu'un d'autre qui agit alors que, pour toi, c'était un lieu de vie privé, ça, tu le gères. Et tout d'un coup, l'autre, ce qu'il fait. Et là, c'est le fantastique qu'on retrouve déjà dans les USB, dans l'appareil photo, dans la télévision, qui a toujours été la marque de fabrique, de ce fichu tout, c'est un bien plus grand que moi. Quand il se met à filmer cet appartement, toujours pour une question d'échec, de scénario de fiction qui, moi, ne m'a pas du tout intéressé. Berlin, 10h46, des personnages qui se croient, c'est son truc. Mais tout d'un coup, si on raconte dans un livre que tu mets des caméras pour filmer cet appartement, là, j'étais dépossédé de la protection contre les fantômes. Ce qu'il filmait dans l'appartement vide, à ce moment-là, c'est moi qui pouvais ouvrir la porte, revenir de Kindergarten, poser le sac de course, dire, tiens, j'ai vu un repère dans l'escalier, tu sais ce qu'il m'a dit ? Et puis, finalement, se dire, on a quelques heures tranquilles, allons travailler. Ben, je ne sais pas si tout ça passera là pour voir ça, mais un drôle de merci pour cette sensation qui a été totalement neuve pour moi d'être éviscéré de l'intérieur par un dédoublement que je ne pouvais plus maîtriser parce que ça racontait la mise en place d'un film qu'on fait là où c'était simplement quelqu'un qui occupe l'appartement où toi, tu as vécu pour faire la même chose avec les mêmes gens. Tiens, je ne me souvenais plus que celui qui gérait les problèmes de plombre, il s'appelait Heinrich. Ben, j'ai retrouvé le Heinrich ici et puis Joachim Sartorius qui était le directeur du DAD aussi j'avais relation d'amitié. Tiens, tout ça, si tu passes par là, ce qui avait été rigolo c'est que je me souviens très bien, un soir, il y avait Rob Griller qui était venu au DAD et Sartorius par politesse et monsieur et madame Rob Griller était invité à dîner chez lui et il me dit on t'invite aussi, bien sûr. Puis moi, tu sais, je n'ai pas vraiment envie quand je vous voyais quand même. Je vous remercie mais I would prefer not to tout ça l'échiquier. Tu vois, j'ai fini de le lire ça fait déjà deux, trois jours le malaise ça dure encore. C'est cette question de imagine ça pour un lieu à toi un lieu où tu as vécu quelqu'un il vient plusieurs années après forcément c'est des appartements où tous les ans ça a changé quelqu'un vient là ça ne te regarde pas ça ne t'appartient pas et puis soudain il ouvre le double rideau pour en faire une scène de tournage de film et là tout d'un coup ce qui te revient c'est ta propre réminiscence et l'inaccessible de ta réminiscence qui vient se jouer c'est fugace wow drôle de chose